Est-ce qu'on passerait aux exercices puisqu'on est mercredi à l'exvizorec ? Bien entendu, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui a demandé aux Français de l'élire Premier Ministre. Ça m'a fait ma journée hier. En mettant donc en place, il y aura cohabitation, quoi qu'il se passe ce week-end. L'occasion de revenir sur les cohabitations célèbres dans ce pays, lesquelles ont existé. Réponse A. François Mitterrand a cohabité avec Jacques Chirac. Réponse B. Emmanuel Macron a cohabité avec Emmanuel Macron lors de son premier mandat. La réponse C. Nicolas Sarkozy va cohabiter avec Patrick Balkany. La réponse D. François Hollande a cohabité avec Ségolène Royal, Valère Trevayner. Non, on a compris. Enfin, je n'ai pas le nom des autres. La réponse D était donc rédigée par Roger. Jean-François Copé a déclaré au sujet de la place de LR dans le paysage politique actuel. Je le cite. Je cite du Jean-François Copé. C'est quand même émouvant. Nous serons la tranche de jambon dans le sandwich et une tranche de plus en plus fine. Mais qui compose réellement le reste du sandwich ? C'est la question que tout le monde se pose depuis. Petit A. La droite, c'est le pain parce que c'est dur à l'extérieur et tout mou dedans. Je sais, je suis maquée avec Bruno Retailleau. Petit B. La gauche, c'est le caviar car ça ne rentre même pas dans le sandwich. Petit C. François Bayrou et le cornichon. Même potentiellement celui qu'on n'arrive pas à attraper au fond du pot parce qu'il a glissé sous le petit panier en plastique du bocane. Petit D. Reconquête, c'est la tomate car elle glisse souvent et elle finit à côté du sandwich. Et quand on a de la chance, on glisse dessus en marchant dedans du pied gauche. Guillaume. Oui, je ne sais pas si vous savez, mais ce soir aura lieu le fameux débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais comment les candidats ont-ils préparé ce débat ? Réponse A. Emmanuel Macron a appris par cœur les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot et de Anne Hidalgo. Je plaisante, je ne l'avais pas. Suivez un petit peu s'il vous plaît. Réponse B. Marine Le Pen a fait supprimer toutes les bouteilles du minibar de la loge. Réponse C. Marine Le Pen teste ses punchlines sur une doublure d'Emmanuel Macron et qui s'appelle, orio, Christophe Barbier. Réponse D. Emmanuel Macron teste ses punchlines sur une doublure de Marine Le Pen et qui s'appelle, orio, Chérald, Darbalin. C'est difficile. Ce n'est pas évident, mais il y a des vraies réponses. Et les corrigés sont bien sûr sur la page Facebook de Par Jupiter. On voit bien que vous vous ruez dessus pour savoir quelle est la bonne raison. Évidemment, on voit le trafic, c'est impressionnant.